Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Linn et sur ma chaîne vous retrouvez des vidéos essentiellement tricot, un peu de couture, un peu de crochet. Alors on s'est laissé dans le dernier podcast, j'étais encore sur le challenge je termine mes whips de Lissandre. Alors j'avais prévu de ne rien castonner avant le 1er février, j'ai tenu le coup, même si ça a été très très compliqué, j'avoue que les derniers jours j'ai lutté contre moi-même pour continuer mes whips. D'ailleurs on va commencer par ça dans cette vidéo, j'avais dit que j'essaierais de venir vous voir au 1er février pour voir où j'en étais mais je suis désolée, je n'ai pas réussi à trouver le temps de venir. Pour info aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 février. Alors mon premier ouvrage terminé sont les Mitten Crème d'Emily Lewis que je tricote pour mon fils. Je les ai tricotés en Drops Alpaca, j'ai fait le modèle numéro 2 en taille 5 pour mon fils donc c'est un peu grand pour moi mais voilà, j'ai respecté les côtes, il y a quand même 10 cm de côte donc après ça va vouloir si vous aimez ça ou pas. Pour mon fils je les ai laissés, ça lui va bien comme ça. Alors s'il y a des petits fils qui dépassent, je les ai rentrés mais comme je ne les ai pas encore passé au bain, je n'ai pas troupé encore. Alors l'Alpaca du coup, c'est de la 100% Alpaca, le coloris noir c'est le 89-03 et elle fait 167 mètres pour 50 grammes donc c'est un peu plus gros qu'une fingering. D'ailleurs je m'en suis aperçue en tricotant mes Mitten donc du coup je tenais le fil en double, je tricotais en 3,5 et normalement c'était de la fingering plus laisse ou de la fingering tenue en double pour le modèle 2 et on voit bien qu'elle est un peu plus épaisse qu'une fingering. Du coup, j'ai fait une répétition d'augmentation en moins au niveau du pouce, pour ne pas être trop haut et pour rattraper au niveau des côtes de 2, vu que j'avais 2 mailles en moins, j'ai diminué 2 mailles avant de faire mes côtes. Par contre après, même en ayant un échantillon supérieur au modèle, j'ai pas respecté parce que normalement c'est 2 et 2 et pour moi c'était trop court. Donc du coup, j'ai fait 4, 4 et 3. Donc voilà, il y a 7 cm après la séparation du pouce. Donc voilà pour ces petites Mitten. Elles sont, alors je les ai utilisées, je lui ai piqué des fois pour aller promener. Elles sont hyper chaudes. L'alpaca tenue en doux, ça tient bien chaud. Elles sont simples à réaliser, tout est très bien expliqué. J'avais également pour projet de m'en faire une paire pour moi et puis j'ai vu la vidéo de Christelle rêvait sa vie en couleur qui présentait les warm and simple. Je vous mets une petite photo ici. Et j'avoue que j'aime bien cette possibilité, ce revers et du coup, cette possibilité de défaire le revers pour couvrir un peu plus les doigts. Du coup, j'hésite. Mais après, on peut avoir plusieurs paires de Mitten. Ça gêne pas parce que franchement, celles-là vont très 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 vite à faire. Voilà pour mon premier Wips terminé. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai terminé en janvier parce que mes autres ouvrages, j'ai bien avancé, mais au 1er février, je ne les avais pas terminés. C'est le cas de mon autre paire de Mitten que je faisais cette fois pour ma fille, qui sont les Kimits de Béatrice Maz. Donc ce sont celles-là. Alors sur celles-là, il y a un peu plus de travail, elle prenait un peu plus de temps, mais c'était très très sympa à réaliser. En plus, c'est super bien expliqué par Béatrice. À un moment, j'avais une question, j'étais quasi sûre de ma réponse, mais j'avais tellement le doute que je lui ai posé la question un dimanche. Le lundi matin, de bonheur, j'avais la réponse. Elle était hyper réactive pour me répondre. Donc ça, c'était super. Alors quand vous achetez le patron du modèle avec dentelle, il y a un modèle sans dentelle et vous avez également le patron du modèle sans dentelle qu'à télécharger. Vous avez les deux pour le prix d'un seul patron. Alors elles se tricotent en deux et demi. Moi, je les ai tricotées avec une fingerine d'un fil de laine. Le coloris, c'est le coloris noir. C'est de la 75-25. 75 merino, 25 polyamides, 25% nylon. Et le vert, c'est de la drops alpaca. Et le coloris, c'est le 78-15. Donc voilà pour les kimits. Pas de difficulté. Vous commencez par les côtes. Ensuite, vous travaillez toute la couleur marron. Je vais vous l'enlever. Ensuite, quand le marron est terminé, vous rattaquez là avec le vert. Voilà, avec votre deuxième couleur. Du coup, vous allez en aller-retour jusqu'à récupérer la totalité de votre circonférence. Je crois qu'on sépare pour le pouce à peu près au moment où on récupère. Un petit peu avant peut-être. Voilà. Ensuite, vous avez cette dentelle à la fin. Et puis, on vous demande de refaire un rang de votre couleur numéro 1 sur le pouce aussi. Avant de... C'est pareil. Si vous voyez des fils, là, ils sont rentrés, mais c'est qu'elles ne sont pas encore allées ou pas. Donc du coup, on vous demande de finir avec un rang de votre couleur numéro 1 et de rabattre. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous vous rappelez peut-être que j'avais un souci de rabattre trop serré sur ma première mitaine. Donc du coup, ça a été réparé avec ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vous remettrai de nouveau le lien en barre d'infos. Du coup, c'est une vidéo des triconautes. Et le rabat, pour ceux qui ont tendance à rabattre trop serré sur des mailles normales, vous avez le rabat... Je ne sais plus si c'est le rabat suspendu ou le rabat à maille suspendue. Voilà. Mais il y a une petite manip supplémentaire qui vous permet d'avoir un rabat un peu plus lâche. Donc du coup, là, c'est parfait. Pour le pouce aussi. Donc, si on enlève les fils, parce que du coup, au niveau du pouce, vous avez pas mal de fils sur une petite conférence. Du coup, on vient rajouter la couleur numéro 1. Du coup, j'ai tricoté la deuxième et j'ai repris le rabat de la première. Et donc, elles sont terminées. Je les ai terminées début février. Il ne manquait pas grand-chose. J'en étais là. Il me manquait une dizaine de rangs. Parce que j'étais sur ce projet-là, le 31 janvier, il me manquait une dizaine de rangs et le rabat. Ensuite, autre whip sur lequel j'avais envie d'avancer, c'était le pull pour mon fils. Alors, il est là. Quand je vous en avais parlé la dernière fois, je vous remonte pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo ou si vous ne me rappelez plus. Le corps était terminé, le devant, le dos. Les coutures des épaules n'étaient pas faites et elles ne le sont toujours pas. Et j'avais démarré les côtes d'une première manche. Voilà. Au 31 janvier, du coup, pour la deadline de Lissandre pour les whips, j'étais arrivée aux diminutions d'une manche. Donc, j'avais quasiment terminé une manche. Et là, j'ai ma deuxième. Donc, j'avance tranquillement dessus et je me fixe des petits objectifs tous les jours. Car, pour rappel, au 1er février, je m'étais dit que je me laissais tranquille et que je castonnais ce que je voulais. Et j'avais pour objectif de castonner trois projets, ce qui a été fait. Donc, du coup, je continue mes whips, mais tranquillement, je me fixe un petit objectif tous les jours. Et je progresse quand même sur mes nouveaux encours. Mon objectif, là, pour demain, c'est de coudre les épaules, de coudre les manches et de rentrer les fils. Et ensuite, il faudra que je vienne reprendre des mailles pour faire le col. Le col, je ne sais pas si je me fixe des objectifs sur un ou deux jours. C'est un col roulé quand même. Donc, je verrai selon mes envies. Donc, voilà. Non, pas voilà. Je ne vous ai rien dit sur ce pull. Ce pull, je le tricote en aiguille numéro 6. 5 pour les côtes. Et je le tricote avec un mélange de drops big merino et de drops aussi. L'alpaca, c'est coloris 501. Alors, si je peux vous en montrer. Parce qu'en fait, j'avais fait un échantillon et je m'étais rendu compte que les laines se plaçaient toujours de la même façon. Donc, j'avais mon brin d'alpaca qui se plaçait toujours de la même façon par rapport aux brins de big merino. Et je trouvais que ça faisait hyper régulier et ça faisait pas forcément très esthétique. C'est pas ce que je voulais. En tout cas, je voulais un chiné plus chiné. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait des balles de laine avec les deux laines mélangées. Donc, du coup, le fil d'alpaca, il est là et c'est le coloris 501. Et là, vous avez le coloris de big merino et c'est le coloris 21, si je ne me trompe pas. Grèges. C'est la couleur grèges. Voilà. Donc, voilà pour le laine utilisé. Et puis après, pour la construction, comme je pense revenir vous voir dans la vidéo en plusieurs étapes, eh bien, je vous parlerai de la construction quand je l'aurai terminée parce que là, il ne reste vraiment plus grand chose. Et là, du coup, on arrive au 1er février et du coup, j'ai pu castonner les trois projets que je voulais démarrer, par lesquels je commence. Par le premier que j'ai castonné, peut-être. Alors, je me suis trompée dans la dernière vidéo. Je vous avais dit que je voulais me faire un pull noir à col roulé. Donc, ça, c'est toujours bon. Mais je vous ai parlé du Wednesday Sweater de Petite Knit et je me suis trompée avec son modèle Chestnut. Alors, pour la bonne raison que c'est quasiment le même modèle, mais pas dans la même épaisseur de laine. Et que moi, je voulais vraiment un pull noir sans duvet, assez lisse. Et du coup, j'étais partie pour le tricoter en lima de drops, qui est une des cas. Et du coup, le modèle en taille des cas, eh bien, c'est le chestnut. C'est pas le Wednesday Sweater. Le Wednesday Sweater, il se tricote en aiguille numéro 5 avec un fil worsted plus une lace. Après, j'ai l'impression qu'ils se construisent de la même façon. Ils se ressemblent énormément. Le seul truc qui change, c'est que sur le Wednesday, vous avez 25 cm d'aisance et sur le chestnut, vous avez 30 cm. Et je pense que c'est pour ça que je me suis trompée. Parce que moi, je préférais en avoir que 25 cm d'aisance. Et c'est pour ça que j'ai dû garder le monde du Wednesday en tête. Donc, du coup, je suis partie sur le chestnut. Et comme je veux un tout petit peu moins d'aisance, je suis partie sur une taille L. Alors que peut-être je serais partie sur une taille XL au départ. Alors, ça ne ressemble pas à grand chose, mais je vais essayer de vous expliquer quand même. Attendez, c'est embellé. Voilà. Donc, on démarre par un rang de montage, qui est notre rang de montage du dos. Et on vient tricoter en aller-retour, en récupérant un peu plus de mailles à chaque fois. Ce qui donne une forme de trapèze. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Et après, on part, une fois qu'on a récupéré toutes nos mailles, on part tout droit sur un certain nombre de centimètres. Une fois que ça, c'est fait, elle nous demande de mettre les mailles du dos en attente. Donc, c'est pour ça que j'ai le petit câble. Et là où j'en suis, c'est que j'ai repris un certain nombre de mailles sur mon épaule gauche. Et là, je repars dans l'autre sens pour faire mon épaule. Donc, voilà. J'en suis là. Pour l'instant, c'est ma deuxième pelote. Donc, du coup, je vous ai dit que je la tricoterai en l'alima. Le coloris noir, c'est le 8903, comme pour l'alpaca. Et donc, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'alima, c'est 65% laine, 35% alpaca. Et du coup, je le tricote en 4 millimètres. Donc, c'est pour ça que c'est celui peut-être qui a le moins avancé, puisque... Oh, peut-être pas. Donc, c'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Mais je suis très contente du rendu de l'alima. C'est exactement le tissu que je voulais pour ce pull. Voilà. Donc, on va avancer tranquillement. Et c'est assez sympa de tricoter dessus. Ensuite, j'ai monté le novice sweater pour ma fille. On reste chez Petite Knit. Donc là, je suis un peu plus avancée. C'est la plus grosse laine. J'ai séparé... Ah, je n'ai pas fini mon rang. J'ai séparé les manches du corps. À part il y a des laines, je la tricote en petite roule de Weirniters, qui est une laine mèche. Voilà, en coloris olive. Et c'est de la 100% laine et 100 grammes, 140. Donc, voilà. Elle est assez sympa de tricoter. Ça avance bien. Ça se tricote en numéro 7, sauf pour les côtes numéro 6. Alors, justement, on démarre par un certain nombre de côtes. Le double de cette hauteur. Et en fait, vous venez replier votre... C'est bizarre de dire que mes côtes sont tordues, alors que normalement, non. Ensuite, vous venez replier votre colle et sur un rang de tricot, vous le joignez. Ensuite, ça se travaille en yoke avec des augmentations. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve qu'elle se voit, les augmentations. Mais comme c'est pour ma fille, ma fille, elle, ça ne la dérange pas. Donc, voilà. Ensuite, vous séparez les manches du corps. Et j'en suis là. Ça avance assez vite puisque ça se tricote en gros calibre. Donc, voilà. C'est un modèle tout simple. Alors, moi, j'ai acheté 7 pelotes. Et là, j'ai démarré ma troisième. On va voir ce que ça donne. Ma fille, elle le veut assez long. Donc, on va voir. Voilà pour mon deuxième castone. Le dernier. Alors, ça va être un peu plus compliqué à vous montrer. Alors, mon troisième castone, c'est le Chimachol de Béatrice Maz que je tricote avec le coloris Bougainvilliers de Bulbe Biza sur sa base 85% mérinose, 15% nylon. Ensuite, j'ai le coloris l'arc-en-ciel d'Isis d'Ophildorus sur sa base 100% mérinose au figurine. Et enfin, j'ai le coloris bleu avec de la Stelina de Palaluna en 75% mérinose et 25% fingering. Donc, du coup, ça donne ça. Alors, vous démarrez tout au bout. Alors, moi, j'avais commencé à le tricoter en 3,5 et la laine de Palaluna est assez fine. Je vais vous montrer par rapport aux deux autres. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, la laine de Palaluna est assez fine et ça faisait un peu déjaugé. Donc, du coup, je suis descendue sur du 3. Bon, c'est encore un peu ajouré, mais ça me plaît mieux et je n'ai pas voulu descendre plus car les deux autres laines sont plus dodues. Et c'est elles qui vont finir par devenir, alors, peut-être pas le coloris principal, mais qui vont dominer à un moment. Donc, du coup, je suis restée en 3. Voilà. Donc, vous démarrez tout en bas. Et je ne sais pas si ça s'appelle un i-cord. C'est la première fois que je fais un i-cord de cette façon, mais j'aime beaucoup la finition qu'il y a sur les côtés. Voilà. Donc, vous tricotez un aller-retour avec, de temps en temps, un motif avec une maille glissée. C'est assez long. Si vous le démarrez, je vous conseille de mettre un marqueur pour voir votre progression puisque vous aurez peut-être l'impression de ne pas trop avancer. Pour vous donner une idée, on ne dirait pas là, mais entre les deux. Il y a 40 cm entre les deux. Donc, j'ai commencé à intégrer ma couleur. Alors, j'ai hâte que les rayures colorées deviennent plus larges pour que, vraiment, on puisse voir toute la beauté du coloris à l'arc-en-ciel d'Isis. Parce que j'avais fait un échantillon et vraiment, quand il peut un peu s'étendre, je le trouve beaucoup plus beau que là. Parce que là, du coup, les couleurs, ça fait un peu ramasser. Voilà. Mais bon, ça va arriver. Et je viens juste de démarrer le coloris bougain-villiers. Voilà. Sur les laines, je vous ai dit les aiguilles. Ce n'est pas compliqué. À nouveau, c'est un patron de Béatrice Mas. Donc, alors, ce n'est pas compliqué, mais en même temps, ça demande de l'attention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder la télévision en même temps. Parce que les rangs se retiennent assez bien, mais régulièrement, vous avez un rang d'augmentation ou de diminution. Et du coup, il faut être attentif à là où on en est. Et en même temps, du coup, vous avez ce pattern-là à suivre. Et en même temps, vous avez le pattern des couleurs de vos rayures. Du coup, c'est quand même autre chose à côté. Ce qui fait que moi, à chaque rang que je fais, je coche le rang sur le patron. Je coche le rang sur le motif de rayure. Et pour vraiment savoir où j'en suis au niveau des deux points. Donc, voilà, c'est un peu compliqué à faire en regardant une série quand même. Mais sinon, ce n'est pas difficile. Vraiment, au niveau du point mousse, ce n'est pas compliqué du tout, du tout. Donc, voilà, c'était assez surprenant d'avoir une tension trop grande en point mousse. Alors que pour la plupart du temps, quand j'ai un échantillon qui n'est pas bon, c'est parce que j'ai tricoté trop serré et qu'il est trop petit. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un échantillon trop grand. Ou alors, ça m'est déjà arrivé, mais parce que la laine que j'avais choisie était plus grosse. Mais là, du coup, ça m'a fait bizarre. Je n'ai pas compris. Donc, c'est tout. Je suis descendue d'aiguille. Et voilà, il n'y a plus qu'à continuer ça. Donc là, pour les prochains jours, je termine mon pull. Je continue mes nouveaux encours tranquillement. Quand le pull sera terminé, je vous en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, j'ai encore trois chaussettes qui étaient moins urgentes, mais trois chaussettes à terminer. Donc là, vu que je n'ai pas de préférence dans la chaussette que je souhaiterais terminer, je tirerai au sort tous les jours et je me fixerai un petit objectif aussi sur la chaussette en question. Voilà. Et dernière chose, je voulais vous parler d'une petite commande que j'ai faite sur Etsy. J'ouvre et je reviens. Donc voilà. Si vous vous rappelez, j'ai fait en fin d'année, début d'année, un col pour mon fils. Je vous remets une photo ici. Et je le trouvais un peu nu. Donc je suis allée voir sur Etsy pour lui trouver une étiquette à mettre dessus. Donc j'ai choisi ce modèle là. Donc du coup, il faudra qu'il choisisse ce qu'il veut devant ou derrière. Mais ça va s'attacher avec un rivet de cette façon. Je les ai prises chez Noba avec deux A. Donc elle les fait, vous commandez et elle prépare, enfin elle fait votre produit sur mesure au moment de la commande. Donc ça prend un petit peu de temps. J'ai commandé le 11 janvier, je les ai reçus le 30. Donc un peu moins de trois semaines. Voilà. Donc j'ai choisi un modèle qui se fixe du coup avec un espèce de rivet qui se visse. Il y a plusieurs couleurs. Ça c'est la couleur Cappuccino. Et elle a été très très sympa parce que j'ai commandé juste 10 petits trucs comme ça. Déjà elle m'en a mis plus que ce que j'avais commandé. Et en plus elle m'a mis d'autres modèles. Dont un que j'aimais beaucoup. Mais que je n'avais pas pris pour mon fils. Que je trouve qu'il fait plutôt féminin. Donc voilà. Il est vraiment très très joli celui-là. En plus c'est tout doux. Ce n'est pas du tout la même matière que là. Voilà. Elle m'a offert également celui-là avec le petit cœur. Et un avec un chardon. Avec un rivet. Je pense qu'elle l'a mis pour montrer comment le rivet fonctionne. Donc celui-là a déjà son rivet. Et c'est un petit chardon. Enfin je pense. Pour moi ça ressemble à un chardon. Donc voilà pour cette petite commande. Je suis assez contente. Je suis très contente de ce que ça rend. C'est enfin la couleur qui était sur le site. C'est vraiment la couleur que j'ai reçue. Et donc du coup j'ai plus qu'à lui installer ça sur son petit col. Donc voilà je m'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouve dans quelques jours. Et pour vous tout de suite. Bonjour. On se retrouve mercredi 21 février. Avec un pull fini. Lavé bloqué. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo. C'est le King Cable de Drops. Que je fais pour mon fils. Donc je vais revenir sur sa construction. Comme il est terminé. Donc déjà je l'ai tricoté dans un mélange de Drops Big Merino coloris 21. Et d'Alpaca gris coloris 501. Normalement c'est un modèle qui se tricote dans un mélange de Alaska et d'Alpaca. Mais je trouvais la Big Merino plus douce. Donc du coup je suis partie sur la Big Merino. Tout ce qui est en côte en bas. Je vais peut-être me reculer pour que vous le voyez en entier. Derrière c'est du jersey. Donc les côtes du bas. Les côtes des manches. Et les côtes du col. Ça se tricote en 5. Et pour tout le reste du pull. Ça se tricote en 6. C'est un pull que vous pouvez tricoter en plusieurs tailles. Ça commence aux 12-14 ans. Après vous avez le SM. Donc ils ont regroupé les deux tailles. Vous avez L, XL et XXL. Donc moi j'ai choisi la taille SM. Sachant que je le tricotais en Big Merino et en Alpaca. Des laines qui avaient tendance à se détendre. Donc du coup j'hésitais avec le L. Mais je suis partie sur la plus petite taille. Il faut savoir que mon échantillon est un peu plus petit. Que ce qui est recommandé. On demandait un échantillon de 13. J'ai un échantillon de 14. Donc du coup moi mon pull est plus petit. Que ce qu'on devrait avoir avec une taille SM normale. Et du coup c'est pour ça que j'ai utilisé moins de laine aussi. Au niveau de la construction. Normalement c'est un pull en morceau. Et moi j'ai regroupé au moins le dos et le devant en rond. J'ai juste enlevé deux mailles visières de chaque côté. Donc du nombre de mailles qu'il fallait faire. Pas de difficultés particulières. Alors les modèles Drops il faut toujours bien lire en entier. C'est pas très bien écrit. Mais si on s'interne un peu sur le modèle. On arrive bien à comprendre. Et ce qu'il y a aussi de pas mal avec Drops. C'est que en bas de votre modèle. Vous avez tout un tas de petites vidéos. Qui sont en corrélation avec votre modèle. Et qui peuvent vous aider sur certains points techniques. Donc du coup j'ai tricoté le dos et le devant ensemble. Au niveau des bras, moi je les ai tricotées séparément en allé-retour. Après vous tricotez les manches séparément en rond. En commençant par le bas de la manche. On vous demande de coudre les épaules et de coudre vos manches. Et on vous demande de reprendre les mailles à ce niveau. Surtout le tour. Et de tricoter un certain nombre de centimètres de côte. Alors moi je trouve qu'il arrive bien plié. Je trouve que c'est pas très joli. Donc c'est mieux de le porter comme ça. Alors je pense qu'il ira à mon fils. Parce qu'il doit avoir une plus grande carrure que moi. Mais comme on voit ça me tombe là. Donc pour lui ça devrait être bon aussi. Au niveau du torse peut-être que... Enfin je pense qu'avec la poitrine lui il n'en a pas. Donc ça devrait aller. Donc oui je pense que s'il me va à moi ça lui ira à lui aussi. J'ai pris des mesures avant de le bloquer. Et après blocage pour voir si vraiment il s'était détendu. Et bien pas tant que ça en fait. Au niveau du corps il a pris 5 centimètres. Donc du coup 5 centimètres sur le devant. 5 centimètres sur le dos. Au niveau des côtes. Tout ce qui est côte il n'a pas bougé. Et même les bras je pensais que ça... Qui s'étendrait un peu. Et pas du tout. Les bras n'ont pas bougé. Donc moi j'ai quand même tiré un peu au blocage. Parce que comme j'ai fait la taille la plus petite. Que mon enchantillon est petit. Je me suis dit qu'il ne faudrait pas qu'il ne soit plus trop petit à la fin. Donc j'ai tiré un peu. Mais voilà. Donc ça va. Même la longueur. Si je tire bien les manches. Les manches elles m'arrivent là. Donc pour lui ça devrait être bon aussi. Donc c'est un pull hyper doux. Hyper confortable. Et c'est pour ça que je ne suis pas déçue d'avoir pris la Billy Merino à la place de l'Alaska. Donc à voir comment ça vieillira. Mais du coup il est doux quoi. On a envie de l'enfiler. Il est très moelleux. Il ne sert pas. Il est hyper... Il est souple quoi. Donc ça c'est assez chouette. Je n'ai pas mon fils sous la main pour lui faire essayer. Mais peut-être que je pourrais vous faire une photo avant la publication de la vidéo. J'essaierai de me mettre ça là si c'est possible. Et puis voilà. Que dire de plus sur ce pull. La consommation de laine. J'ai utilisé douze pelotes de Billy Merino. Sachant qu'ils ont recommandé quinze pour cette taille. Alors quinze ça me semble un peu beaucoup. J'ai l'échantillon plus petit. Donc pour moi quatorze. Parce qu'il me reste dix-sept grammes sur ma douzième quand même. Donc je pense que quatorze ça aurait été suffisant. Et j'ai utilisé... Allez on va dire quand même six pelotes de taille paca. Mais ma cinquième pelote je n'en ai utilisé... Ma sixième pelote pardon je n'en ai utilisé que huit gras. Dernier petit détail concernant ce pull. Je n'ai pas réfléchi au moment où j'ai relevé mes mailles pour faire mon col. Si c'était à refaire je m'arrangerais de les relever de façon à ce que j'ai ma bande de côte centrée par rapport au milieu. Ça aurait fait plus joli je pense. Bon après c'est pas gravissime non plus. Mais voilà à refaire ce serait peut-être un petit détail auquel j'aurais fait attention. Donc voilà pour ce pull. Je suis très contente de ce qu'il donne. Mon fils l'a vu en photo il est très content aussi. C'est un pull assez chaud. Donc j'espère qu'il aura quand même l'occasion de le mettre une ou deux fois avant la fin de l'hiver. Parce qu'en ce moment on a des températures assez clémentes. Donc c'est pas garanti. Donc voilà je vous laisse pour ce pull et je vous retrouve tout de suite pour un autre projet. Alors avant de vous parler de cet autre projet je voulais revenir sur mes encours. Donc j'ai terminé les encours qui me semblaient urgents que je voulais terminer en priorité. Il me reste quand même trois paires de chaussettes. Et comme je vous avais dit maintenant je vais laisser le hasard faire et tirer au sort. Et essayer de me mettre des mini objectifs un peu tous les jours. Et pour avancer comme ça. Là ces deux derniers jours je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Donc le peu de rangs que j'ai fait je les ai fait sur mes castones. Et donc je vais démarrer le tirage au sort à partir d'aujourd'hui. Alors l'autre projet dont je voulais vous parler c'est la couverture Star Wars que je fais pour mon fils au crochet. Crochet intartia. Et je vous avais dit dans ma dernière vidéo qu'il fallait vraiment que je la reprenne. Que depuis juillet je n'avais fait qu'un carré. Et que ça serait bien qu'elle avance un peu même si elle n'était pas finie cette année. Donc je m'y suis tenue. Je l'ai reprise. Et je m'étais fixée par objectif de faire au moins trois carrés par mois. Et voir si quatre c'était possible. Finalement ce sont des crochets de 30 rangs sur 30. Donc du coup j'ai calculé que si je faisais quatre rangs tous les jours pendant le mois. J'avais quatre carrés à la fin du mois. Donc ça me semble tenable. Aujourd'hui j'en ai fait deux. J'aurais pu en faire plus mais j'ai une commande qui est arrivée un peu tard. Je vous explique cela après. Ce que j'ai décidé c'est une couverture qui se tricote normalement en trois. Et je vous avais dit que la chrépièce Soften que j'avais choisie pour faire cette couverture n'était pas... C'est un mélange de coton et d'acrylique. Et c'est assez rigide quand même. Ça fait un peu carton. Donc je m'en étais aperçue sur le premier que j'avais fait. Et quand j'ai commencé mon deuxième. Je l'ai tout de suite senti. Je me suis dit mince quand même. C'est une couverture. Ça serait bien que ce soit quand même un peu plus souple. Donc du coup j'ai redéfait. J'ai pris mon crochet 3,5. J'ai recommencé en 3,5. Et du coup oui c'est un peu plus souple. On le sent. Déjà là... Alors lui il a été bloqué. Et il s'était assoupli au blocage. Lui est déjà plus souple même sans être bloqué. Donc je pense que c'est pas mal. D'autant plus que ça me fait des carrés plus grands du coup. Et j'ai calculé que si je voulais une couverture d'un mètre sur un mètre 80. Et bien du coup il me fallait une rangée en moins. Donc ça fait 9 carrés quand même. Donc j'ai gagné deux mois sur ma couverture d'un coup. Parce qu'il faudra quand même que je refasse celui-là en 3,5. Du coup ça me fait 8 carrés en moins. Donc j'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là. Oups. Ouais j'ai pas rentré des fils. Voilà. Ordre 66. Et le symbole de la résistance. Alors ce que j'ai fait d'autre sur cette couverture. Et je suis super contente de moi. C'est que je me suis posée pour choisir les carrés que je voulais. Parce que du coup maintenant je partais sur 56 carrés. Donc je me suis posée. J'ai choisi les dessins que je voulais. J'ai validé avec mon fils. Parce que du coup à un moment j'en avais 4 en trop. Il a supprimé les 4 qu'il aimait le moins. Et j'ai imprimé tout ça. Donc du coup j'ai mon programme. Maintenant il n'y a plus qu'à. C'est fait. C'est validé. J'ai commandé également les couleurs qui me manquaient. Dont les gris. Parce qu'en Shreppiest of Fun il n'y a pas de gris gris. En fait il y a des gris qui tirent sur le bleu. Des gris qui tirent sur le violet. Des gris qui tirent sur le vert. Mais il n'y a pas de gris. Et moi il me fallait des gris francs. Pas chinés du coup. Et du coup c'est ça que j'ai commandé. Et pour lequel j'ai eu des soucis. Et c'était compliqué de commencer un autre carré. Parce qu'il me manquait du coup les gris. Il me manquait un Bordeaux aussi. Et dans quasiment tous les carrés. Il y avait soit un des gris. Soit du Bordeaux. Donc j'étais un peu coincée. Mais c'est pas grave. Je vais me mettre le rythme. J'ai fait 8 rangs à la place de 4 par jour. Et j'aurais rattrapé mon retard je pense. Alors ce qui s'est passé avec ma commande. Je vous le partage. Parce que ça peut peut-être vous servir. Alors depuis le début de l'année. Comme la plupart d'entre vous je pense. J'ai les points relais mondial relais. Les plus proches de chez moi. Qui ne font plus mondial relais. Et à la place ils nous ont mis un locker. Près du supermarché du coin. Et du coup j'ai choisi de me faire livrer en locker. Parce que c'était ce qui était le plus proche de chez moi. Et sur mon suivi de commande. Je vois que le livreur a mon colis depuis le jeudi. Donc je m'attendais à être livré le jeudi. Donc je ne suis pas livrée le jeudi. Pas grave. Vendredi je vois que c'est le colis. Enfin on me dit toujours que c'est le livreur qui a mon colis. Samedi. Dimanche. Lundi. Et donc je finis par me dire qu'il doit y avoir un souci avec ma commande. Donc mardi. Bah hier matin. Mardi matin. Je ne voulais quand même pas faire une réclamation. Parce que des fois les colis disparaissent de trois jours. Et puis ils ne finissent pas à arriver. On les retrouve. Donc je regarde un peu. Et je vois qu'ils ont un numéro de téléphone. Alors ça c'est quand même. Ce n'est pas top qu'ils ferment les points relais et qu'ils mettent des lockers à la place. Mais le fait qu'ils aient un service où on peut les appeler. Ce n'est pas tous les livreurs qui ont ça. Donc en plus on m'a répondu directement. Donc c'était assez chouette. Et donc on m'a expliqué. Que quand les lockers sont pleins. Et bien le livreur garde votre colis. Et il essaie de le remettre le lendemain. Et le lendemain peut-être qu'il est encore plein. Entre s'il y a beaucoup de livraison. Si les gens mettent un peu de temps à venir chercher leur colis. Et bien du coup les lockers. Voilà. Et ça peut. Le livreur va essayer de vous. Enfin trois jours de suite. De vous mettre votre colis dans le locker. Et s'il n'arrive pas au bout du troisième jour. On va vous proposer. D'être livré en point relais. De choisir un autre point de livraison. Donc voilà. Et sachant du coup j'ai appris aussi. Qu'il ne le livrait pas le dimanche. Ça je m'en doutais un peu. Mais qu'il ne le livrait pas le lundi non plus. Donc c'est pour ça du coup. Que mon colis avait pris cinq jours comme ça. Donc j'ai eu de la chance. Je l'ai eu hier soir. Le livreur a réussi à mettre mon colis dans le lockers. Mais voilà. Si vous êtes un peu pressé. Sachez que ça peut durer un peu. Cette histoire de livraison en lockers. Donc voilà. J'ai appris des choses. Je sais comment ça fonctionne maintenant. Et puis maintenant à voir si j'avais choisi le lockers. Parce que c'était le plus près. Donc du coup en termes d'écologie. C'est ce qui pollue le moins entre guillemets. Bon sachant quand même que là. J'ai vu que mon colis il partait de Toulouse. Il est remonté à Orléans pour redescendre à Pau. Donc niveau écologie on n'est pas trop bien. Mais voilà. A voir s'il y a un point relais qui n'est pas très très loin. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je pense qu'on se retrouvera dimanche. Donc le 25 pour clôturer cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors nous sommes le lundi 26 février et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo Et je voulais commencer par partager avec vous une découverte que j'ai faite qui n'a pas grand chose à voir avec le tricot Je pense que la majorité d'entre vous connaissez déjà ce dont je veux vous parler Mais moi j'avoue que j'ai découvert ça hier et s'il y a quelques personnes qui ne connaissent pas C'est parti du fait que je vois que ma fille, donc qui a 16 ans, depuis on va dire l'année dernière Commence à passer de plus en plus de temps sur son téléphone, voire même beaucoup Alors les enfants ont un temps d'écran limité à la maison Mais c'est compliqué de savoir ce qu'ils font sur leur téléphone, j'ai pas envie de les fliquer non plus Et comme c'est des ados, ils sont quand même assez souvent dans leur chambre Du coup je ne sais pas combien de temps ils passent sur leur téléphone Mais quand même, d'un point de vue global, je vois bien qu'elle est beaucoup plus sur son téléphone qu'avant Et je voulais trouver quelque chose qui puisse me permettre de savoir combien de temps elle passait sur son téléphone Je voulais pas savoir ce qu'elle y faisait ou quoi que ce soit, ça c'est sa vie privée Et je lui fais assez confiance pour ne pas avoir besoin de contrôler ça Mais je voulais savoir le temps Et j'ai découvert qu'on avait tous sur notre téléphone, en tout cas sur Android Une application, enfin un widget, ça s'appelle un widget Qui s'appelle Bien-être numérique Et qui en fait regarde déjà tout ça Donc j'ai découvert ça pour moi-même Parce qu'en fait, ce widget n'a pas attendu que je le découvre pour me fliquer moi aussi Donc du coup j'ai découvert que moi aussi je passais pas mal de temps sur mon téléphone Alors moins que ma fille quand même Mais beaucoup plus que ce que je ne pensais Et je suis tombée sur les fesses pour être polie on va dire Voilà, donc j'ai découvert, il en rejet du lundi au dimanche sur 7 jours Et j'ai découvert que je passais en moyenne 2h30 sur mon téléphone Et je ne sais pas Alors il y a du temps WhatsApp Alors ça je considère que c'est la fonction première d'un téléphone Et que du coup ça compte pas Puisque c'est de la communication avec des amis, la famille C'est pas vraiment du temps d'écran à scroller sur les réseaux ou à jouer Donc pour ça j'y vois pas de mal Mais il y a des choses que je fais sur mon téléphone Que je pourrais largement diminuer Mais par exemple mardi dernier j'ai passé 3h46 sur mon téléphone Il y avait une heure et quart d'Instagram Il y avait quasiment une heure d'un jeu auquel je joue régulièrement Et voilà, je me suis dit mais j'ai pas envie de passer une moyenne, enfin en moyenne 2h30 sur mon téléphone tous les jours Donc ce qu'il y a à dire avec ce widget c'est que vous pouvez le glisser sur votre écran d'accueil Et que du coup maintenant sur mon écran d'accueil En gros j'ai le temps que j'ai passé sur mon téléphone Et que du coup ça va me permettre de limiter ça Et il y a le soleil qui sort, j'espère que ça va pas trop vous éblouir Et voilà, et pour revenir au but premier de ma recherche Bah ça m'arrange bien du coup que ma fille puisse avoir elle l'outil sur son téléphone Se gérer plutôt elle toute seule Et puis moi une fois par semaine je viens voir si elle est dans le temps d'écran Alors elle, elle explose les compteurs Je m'en doutais, enfin je le voyais bien De toute façon elle était en vacances avec son papa au ski la semaine dernière Les jours où elle skiait elle était en moyenne 3h sur son téléphone Les jours où elle skiait pas elle est à 6h30 Donc voilà, sachant que le temps d'écran nous c'est 1h les jours d'école 2h le mercredi et 3h les week-ends et les vacances Donc du coup il va falloir qu'elle restreigne un peu ça Bon il y a des choses que, pareil je lui ai dit Les conversations téléphoniques du moment que c'est pas exagéré non plus C'est bon C'est, voilà, des fois elle fait des recherches sur internet C'est pour l'école ou c'est parce qu'elle écrit Elle a besoin de faire des recherches pour ce qu'elle veut écrire Ça, ça compte pas non plus Voilà, mais, enfin j'ai trouvé que c'était Alors sans être dans le déni Je pense qu'on se rend vraiment pas compte du temps qu'on passe sur son téléphone Tant qu'on a pas quelque chose qui nous le dit en fait Donc moi j'avais pas l'impression que je passais en moyenne 2h30 par jour sur mon téléphone Donc si ça peut vous servir Alors cette petite application Alors c'est pas pareil sur tous les téléphones On a remarqué avec ma fille Si vous savez où sont vos widgets C'est dans les widgets Ça s'appelle bien-être numérique Il suffit de cliquer dessus Et alors sur le mien par exemple Il faut faire un appui long sur l'écran d'accueil Et là vous avez plusieurs petites choses qui apparaissent Dont les widgets Et c'est comme ça que vous le trouvez Si ça peut vous intéresser Alors j'ai changé de disposition Parce que pour le coup là le soleil est vraiment en train de sortir Et vous auriez été ébloui J'espère que ça va pas faire trop de jeu de lumière Comme ça et que ça va rester agréable pour vous à regarder Alors encore une petite chose qui n'a rien à voir avec le tricot Que je voulais partager avec vous Mais ça m'arrive des fois Quand j'ai des lectures qui me plaisent de vous en parler Et du coup en ce moment je lis La trilogie Alors du coup la trilogie elle s'appelle 9 de Marc Lévy Donc vous avez le tome 1 que j'ai lu C'est arrivé la nuit Vous avez le crépuscule des faux C'est le tome 2 C'est là où j'en suis Et le dernier c'est Noah Alors moi du coup j'ai pas tout lu Mais c'est vraiment hyper plaisant à lire Ça parle d'une bande de hackers De gentils hackers Voilà Qui ne se connaissent pas du tout Qui interviennent à différents endroits du monde Alors ils ne se connaissent pas Ils ne se sont jamais vus Par contre ils sont en lien Parce qu'ils forment un groupe Et chacun travaille un peu sur un domaine Une affaire qui lui tient à coeur Pour rétablir la justice quelque part Voilà Et ils se rendent compte au fur et à mesure Qu'ils s'attaquent à des gros bonnets Et que finalement leurs affaires Qui étaient différentes au départ Commencent à se rejoindre Ça forme un peu une toile Et voilà Super bien écrit Super intéressant à lire Et voilà Mon petit partage Si vous ne savez pas quoi lire en ce moment Et maintenant on va parler tricot Et je vais vous dire Où j'en suis de mes encours Donc on va commencer par mes 3 castones De début février Par lequel je commence Peut-être par celui-là Alors Pour le Novice sweater J'ai mis des Des marqueurs pour montrer Là où j'en étais A la dernière fois Je vous en ai parlé Et donc voilà J'en suis là J'ai quasiment fini J'en suis presque aux côtes Il me reste 8 cm avant les côtes Mais ça c'est encore à voir Il faut que je l'essaye sur ma fille A voir si elle veut plus long Ou si ça lui va comme ça Après il me reste les manches Donc voilà Je pense que ça va aller vite Pour les manches On ne change pas Une équipe qui gagne Donc je me suis déjà équipée Je vais faire comme pour les manches Du Du King Cable De mon fils J'ai pris Les aiguilles chaogu Que je vais pouvoir adapter Sur mon kit bleu Grâce à un adaptateur Voilà Donc j'ai pris les 8 cm Je pense que là ça ira Donc Alors je les ai prises Sur Rascol Je ne sais pas si c'est là Où elles sont les moins chères Mais ce que j'ai apprécié C'est les frais de port Parce que vu que j'ai commandé Que ça Ils me les ont envoyé En lettre suivie Et je crois que j'en ai eu Pour 1,90€ Ou 1,99€ De frais de port Et ça c'est super appréciable Donc voilà où j'en suis Alors ça va devenir Mon projet prioritaire Parce que le 9 mars Je monte la Cumulus Blues Avec ma tricopline Julie Et du coup J'aimerais bien avoir fini Un des deux pulls Et celui que j'ai le plus de chance D'avoir fini C'est celui-là Puisque c'est Celui qui se tricote le plus vite Donc voilà pour celui-là Donc aucune difficulté particulière C'est un pull en jersey C'est un pull en jersey tout simple Et donc hyper bien expliqué Hyper facile à tricoter Voilà Ensuite j'avais le chestnut sweater Que je tricote Ah oui j'ai pas dit Mais comme je l'ai dit en début de vlog Vous vous en rappelez sûrement Je le tricote en petite houle Et j'en suis à ma quatrième pelote sur 7 Donc on va voir Je pense que j'aurais assez Donc le chestnut Quant à lui Que je tricote en lima de drops J'en étais J'ai mis le petit marqueur là Voilà j'avais débuté l'épaule gauche Donc j'ai fait mon épaule gauche J'ai fait mon épaule droite J'ai rejoint en montant des mailles Au milieu devant Et là je suis en train de dérouler Non je déroule pas Je tricote en aller-retour encore Sur le devant Il me reste encore une quinzaine de centimètres Avant de pouvoir rejoindre en rond Et voilà On avance tranquillement sur ce projet là aussi Voilà Donc je pense pas Je le mettrai Je pense qu'il sera prêt pour l'automne La lumière a vachement changé Bon Tant pis Je peux pas faire mieux Et là je peux filmer qu'à ce moment là Donc voilà Dernier custom C'était le Chimashol De Béatrice Maze J'ai un petit peu avancé aussi On commence à voir Ça commence à être sympa Là les rayures Elles commencent à se former sur le côté Donc j'en suis là Pareil Le petit marqueur C'est pour montrer Où j'en étais la dernière fois Voilà Donc toujours un projet Qui n'est pas difficile Mais qui demande de l'attention Parce que régulièrement On a des rangs d'augmentation Des rangs On diminue Il faut penser à changer sa couleur Quand il faut changer sa couleur Donc voilà C'est pas quelque chose Que je tricote tranquillement Devant la télé Mais ça reste plaisant Tout doucement Ça se dessine J'avoue que c'est quand même Plus fun depuis qu'il y a Les rayures qui viennent sur le côté Ça permet de voir Au fur et à mesure Les couleurs se former Et voilà Pour rappel Je le tricote en 3 Et pas en 3,5 Parce que sinon Mon coloris principal Était trop déjugé Donc voilà Concernant la couverture Star Wars J'ai refait un petit carré Je l'ai terminé Alors celui-là Il va avoir Beaucoup de fil à rentrer Voilà Et j'en ai commencé Un autre Et sinon Depuis que j'ai fini Mon pull King Cable Du coup J'alterne Entre mes 3 chaussettes Qui datent un peu Je ne sais pas Si je vous l'aurai mis Dans la vidéo Mais je tire au dé Tous les jours Donc mercredi dernier J'ai commencé Par tomber Sur Les chaussettes Choukas Alors attendez Donc Donc les chaussettes Choukas Alors Je me suis rendu compte D'une belle bourde Je pensais être arrivée Au moment de faire le talon Et je ne sais pas Ce que j'ai fait J'ai dû considérer Que pour la pointure De ma fille Il fallait que je fasse Alors normalement C'est 25 cm Mais j'ai dû mélanger Et me dire 20 cm Et du coup M'arrêter à 15 cm Parce qu'il me semblait Qu'il fallait que je détricote un peu J'étais allée un peu trop loin Et du coup Je suis allée chercher Une chaussette Que j'ai déjà tricotée pour elle Et qui lui va bien Et là Je me suis rendu compte Qu'au contraire Il me manquait Du coup 4 cm Donc voilà Donc l'objectif Que je me suis fixée Mercredi C'est de réarriver au talon Je vous ai déjà expliqué Que le talon Me fait un peu peur La façon dont il est écrit Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'il n'y a rien Alors Le talon Le diagramme Avec les couleurs en lui-même Pas de problème Diminution Puis réaugmentation Pas de soucis Alors il faudrait peut-être Que j'essaye de le faire Des fois On se fait un monde Et puis quand on commence A faire les choses Finalement ça paraît Beaucoup plus simple Mais il n'y a rien Pour accrocher les mailles Entre elles Au niveau du talon Quand on fait un talon On a soit Des rangs raccourcis A l'allemande Soit on fait un wrap Un turn Quand on arrive A la fin de son rang Soit pour le shadow wrap On a des mailles doubles Puis des mailles triples Et là J'ai l'impression Qu'il n'y a rien Donc je ne sais pas Comment les mailles Ils vont tenir entre elles Donc j'ai posé Un fil de sécurité Sur mes mailles Et là La prochaine fois Que je tomberai dessus Je Bon Peut-être que j'essaye Quand même De faire le talon Du patron Soit directement Je pars sur un talon Shadow wrap Et je regarde Ce que ça donne En tout cas Je sais que sur ce projet Je vais sûrement devoir Démonter Remonter Jusqu'à trouver quelque chose Qui aille Donc voilà Pour l'instant Je ne suis pas retombée dessus Jeudi Il me semble Que je suis tombée Sur Les cozy twist socks De Camille De Wulenson Donc du coup J'ai fait mes côtes Voilà Elle est redémarrée Donc Voilà Pour cette chaussette Et je suis retombée dessus Aujourd'hui Donc aujourd'hui C'est sur ça Que je vais travailler Ensuite Eh bien Les deux jours D'après Je suis tombée Sur mes flora socks De démailler moi De Christelle Donc Je crois Que je suis un peu Maudite Avec ces chaussettes Lors d'un tricoté Je les avais prises Et voilà Mon but était De démarrer Ma deuxième chaussette Et en rentrant chez moi Je me suis rendue compte Qu'au point de jonction Les mailles étaient très lâches Et que le résultat Ne me convenait pas Et j'ai tout démonté Et là Du coup Le jour où je tombe dessus Je les tricote Et puis Quand j'en étais A peu près A deux tiers De mes côtes Je regarde Et je regarde L'autre chaussette Et je me dis Mais c'est pas Les mêmes côtes Et en fait Je pense que c'est D'avoir eu La Cosi Twist Socks La veille Où c'était Des côtes 2-2 Et bien Je suis partie Sur des côtes 2-2 Alors que là C'est des côtes 1-1 Donc voilà J'ai redémonté Et puis Je me suis dit C'est tout Peut-être L'objectif d'aujourd'hui Ce ne sera pas fait Le soir quand même Je me suis dit Que je n'allais pas Rester fâchée Avec ma chaussette Donc je l'ai repris J'ai fait Les côtes Je ne les ai pas Fées en entier Et je me suis dit Que je rattraperais Au fur et à mesure Donc voilà Ça y est Cette fois-ci Elle est partie Les côtes sont bien Comme je veux Alors Du coup Le deuxième jour Je suis partie Sur Faire la moitié de la tiche Je voulais arriver Jusqu'en bas du jacquard Donc là Il me manque 4 ans Parce que du coup Avant de démarrer Ma petite partie Du jour d'après Il a fallu Que je finisse Mes côtes Voilà Donc Un petit jacquard Simple à réaliser J'aime beaucoup Les tricoter Moi je n'ai pas De soucis Alors Du coup là Vous le verrez comme ça Je vais peut-être Vous montrer sur l'autre Comment est mon jacquard J'ai pas trop de soucis Pour le jacquard J'ai l'impression Malgré que Pourtant J'ai plutôt tendance A tricoter Serré Alors J'avais regardé Des vidéos Pour Avoir un jacquard Moi je pense Que ce qui me sauve C'est que Dès que j'ai Tricoté 10-15 mailles Sur mon aiguille droite Je tire bien Pour que La laine Prenne toute sa place Et que Les flottes Soient bien Soient bien élastiques Soient pas trop serrées Alors après aussi Je tricote à l'anglaise Et je pense qu'à l'anglaise C'est peut-être plus facile De tricoter moins serré Qu'à la continentale Quoique je pense Que ça dépend aussi Des personnes Donc Pas de soucis Du coup Moi je passe mon pied Dans la chaussette Je ne change pas d'aiguille Je reste en 2-25 Sur une chaussette Qui serait full jacquard Je me demande Si je monterais pas En 2-5 quand même Mais là Oui ça passe Ça passe Il n'y a pas de soucis Ce que je fais aussi Et ça Je l'avais fait instinctivement J'ai l'impression Que c'est la bonne chose A faire C'est que mon Contrastant est à gauche Je le pose à gauche Et ma laine principale À droite Et ce que je fais aussi Alors je sais Que c'est pour éviter De s'emmêler dans les films Mais je pense que Ça a une importance aussi Alors Je ne suis pas assez experte Mais peut-être Vous pouvez Celles qui ont des années De tricot derrière elle Et de jacquard Peuvent nous dire En commentaire Mais je place toujours Mes fils de la même façon L'un par rapport A l'autre C'est à dire que Il y en a un Qui est au dessus de l'autre A chaque fois Je le prendrai Il sera au dessus Et celui d'en dessous Je le prendrai par dessous Voilà Donc ils sont toujours Placés pareil L'un par rapport à l'autre Donc voilà pour mon petit Jacquard Donc ça va avancer Tranquillement J'ai décidé De faire Des objectifs Pas énormes Mais quand même Où on voit Une avancée Assez significative C'est à dire que J'ai compté Pointe Ou talon Pointe Talon Côte C'est une étape Et après Pour la tige Je la divise en deux Le pied Je le diviserai en trois Donc ça fait huit étapes Pour une chaussette Donc ça me semble Courrette Ça permet De pouvoir tricoter Autre chose aussi En même temps Pas être que sur ça Parce qu'entre ça Et les carrés De la couverture J'ai quand même Envie de tricoter Sur mes encours Mes nouveaux encours Voilà Alors le bonhomme de neige Je ne l'ai pas repris Du cal De Sarah Chira Ça j'y ai pas du tout touché Et le plaid kaolin J'y ai pas du tout touché Ce mois-ci non plus Donc c'est tout Ça sera pour une autre fois C'est que Ça s'y est pas prêté Donc voilà Pour tout ce qui était Tricot Maintenant je vais parler 5 minutes de couture Alors pour ceux Que ça n'intéresse pas Je vous dis Je vous dis au revoir Il y aura plus de tricot Maintenant Jusqu'à la fin de la vidéo Et pour la couture Je vais vous en parler Brièvement Parce que j'ai pas vraiment De projet à vous montrer En fait j'ai un flop J'ai un an court Et je me suis décidée Sur le sac à projet Les futurs sacs à projet Que j'allais faire Alors s'agissant de mon flop Il s'agit d'un t-shirt à manche raglan Dont le patron A été dans ce Burda hors série Alors les patrons Sont tous très très sympas Dans celui-là Mais alors le flop Moi je pensais que Burda Je savais que les explications N'étaient pas hyper détaillées Je savais que ça taillait Un peu grand Mais je pensais que quand même Ça faisait des modèles Qui étaient Qui étaient bien coupés Et là Je pense pas que ce soit De mon fait Le fait Le flop J'ai fait tout comme il fallait C'était pas compliqué C'était un t-shirt en jersey Et du coup C'est celui-là Je regarde si on a une photo Un peu plus grand Oui Peut-être mieux la page d'après Voilà C'est celui-là Que je voulais faire En manche longue Du coup Pour ma fille Et Donc Il est là Voilà Il a un peu croisé Parce que du coup Il restait un peu en plan Comme ça Parce que du coup J'ai pas terminé En fait J'ai fait l'essayage A ma fille Au moment De voir A quel niveau Il fallait que je lui fasse L'ourlet des manches Et l'ourlet du bas Donc j'étais tellement dégoûtée Que le projet n'aille pas Que je n'ai pas fait Les ourlets Ce qui se passe C'est que Déjà Au niveau de l'encolure Je trouve Que ce n'est pas Alors ça va Elle se plaque Quand même Mais J'ai déjà fait des t-shirts En jersey Et Des suites Et quand même Au moment où on essaye D'assembler l'encolure On doit tirer La bande d'encolure Pour qu'elle s'adapte A l'encolure Et là Je trouvais que je ne tirais pas Beaucoup Donc je me suis dit Tiens ça va être lâche C'est bizarre Pour celles qui me suivent Depuis le début Vous vous rappelez peut-être Que j'ai pris Les formations De modestie couture Notamment leur formation Sur La maille Sur le jersey Que j'ai fait en entier Elles vous apprennent A calculer Une bande d'encolure Pour qu'elle s'ajuste Parfaitement L'encolure Je n'ai pas refait Le calcul Mais à mon avis Elle est trop grande Déjà Rien que ça Et ensuite En fait Quand vous essayez Le t-shirt Et bien Vous avez un espèce De surplus de tissu A ce niveau là Mais vraiment Beaucoup 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 D'ailleurs J'ai l'impression Quand même Que même sur le modèle Ça se voit Elle a un truc Alors Peut-être C'est sa façon De se tenir Elle se tiendrait autrement Mais Je trouve Oui Que quand J'ai revu le modèle Après On voit Que quand même C'est pas hyper Hyper ajusté Hyper fité Mais du coup Sur ma fille C'est moche C'est parce que Le t-shirt Le t-shirt lui va bien À partir Les bras À partir de la poitrine Et là On a ce surplus Alors moi Je l'ai essayé Il est Une taille trop petite Pour moi On va dire Mais quand même J'arrive à l'enfiler Ça le fait un tout petit peu moins Alors peut-être Parce que j'ai plus de poitrine Je sais pas Mais voilà J'ai pas J'ai pas cousu Une énorme taille C'est bizarre D'avoir ce surplus De tissu Et je sais pas Comment le récupérer Du coup Donc déjà Que mon mojo Couture N'est pas très développé En ce moment Bah un fail Forcément Ça fait jamais plaisir Et ça donne pas envie De recoudre Un autre projet Donc ça c'était en fin décembre Je dirais Donc voilà J'ai laissé un peu de côté Et puis J'ai eu envie Quand même De me recoudre Une banane Alors il n'y a que Les imbéciles Qui ne changent pas d'avis Parce que si vous vous souvenez J'avais dit Que finalement Je l'avais cousu Que je ne l'utilisais pas Mais en fait Après vous avoir dit ça Je me suis dit C'est sûr Elle est trop petite Mais là en été Tu vas mettre le strict Nécessaire dedans Et tu vas l'utiliser Et tu vas voir Si c'est le fait Qu'elle soit trop petite Qui ne te va pas Ou si c'est vraiment La banane Qui ne te va pas Et du coup Depuis cet été Je l'utilise beaucoup Et c'est vraiment Sa taille qui me gêne Parce que le fait Que ce soit une banane C'est hyper 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 pratique J'adore Et je n'ai pas envie De passer à un autre sac Donc du coup Pour rappel C'était la banane Alors je ne sais plus Comment Néra je crois C'était celle De la cabane à coudre Je vous remettrai le nom En dessous Et du coup Voilà Je suis partie sur Alors peut-être Que je peux vous retrouver Ma première version Donc c'était celle-là Elle s'habille Même à force Que je l'utilise Parce que je pense Que ce tissu Je vous avais dit C'est une cochonnerie Et du coup Il se détache De la fermeture Donc Voilà Et du coup Je suis passée sur Donc ça c'était La taille moyenne Du patron Et donc je suis passée Sur la grande taille Donc je ne l'ai pas fini Il y en a en cours Alors j'ai décidé De le faire En suédine bleue Pour le tissu principal Et en Le contrastant C'est une chute De mon tissu Que j'avais utilisé Pour faire la blouse Trop top D'Ivanès Et j'ai mis Un petit passepoil Bronze Au milieu Alors je ne sais pas Si vous voyez Il brille un peu Voilà Ça rappelle un peu L'intérieur des fleurs Je trouvais ça plutôt joli Et donc j'ai assemblé Déjà cette partie là Et j'ai assemblé aussi L'arrière Et la poche Interne Donc voilà Ça sera mon tissu intérieur Et voilà La poche Est faite Voilà Donc c'est le début J'en suis du coup Fixée à la fermeture éclair Principale Donc c'est un projet Qui Va pas tarder A être terminé Parce que L'autre s'abîme Donc ça serait bien Que j'ai la nouvelle Et Je n'arrête pas De vous dire aussi Qu'il faudrait Que je me couse Des sacs à broger Parce que Mes projets tricots Du coup Il y en a un peu De partout Mais je ne savais pas Sur quel modèle Repartir Et puis Alors c'est une vidéo Qui date un peu Qui date d'il y a Quelques mois C'est Du coup Pauline de Bulbe Bizarre Qui m'a donné l'inspiration Puisqu'elle C'était cousu Le sac Buenos Aires De l'atelier Scamite Et J'avais trouvé Le patron Hyper sympa Très très versatile Je vais vous mettre Plusieurs photos Là Vous pouvez en fait Faire un sac Qui se ferme Avec une fermeture éclair Qui se ferme Avec une pression Vous pouvez Faire des petites anses Des grandes anses Des pochettes devant Pas de pochettes devant Des pochettes à l'intérieur Pas de pochettes à l'intérieur Vous pouvez aussi Faire un sac Baluchon Avec un baluchon Vous pouvez aussi Le faire sans Il y a la hanse tricot Qui est prévue Si vous voulez Tricoter en marchant Mais voilà Elle n'est pas obligatoire Non plus Donc vous pouvez faire Des sacs Vraiment très très différents Et en plus Il est proposé En 5 tailles Du XS au XL Et voilà Ce que j'ai fait Donc ça m'a pris Il y a un certain temps Ça fait partie De la couture J'ai décalqué Toutes les tailles Je ne suis pas sûre De faire le XS Mais je me suis dit Tant que j'y suis Parce que moi Je fonctionne Au patron PDF Que j'assemble Donc une fois Que mes feuilles A4 Était assemblées Je me suis dit Décalque la taille XS Ça ne mange pas de pain Ça ne coûte rien Et ça t'évitera De devoir roscocher Toutes les feuilles Si jamais Tu décides de la faire Donc voilà J'ai tout décalqué Le XL Je vous remets une photo là Il est vraiment très grand Je ne pense pas avoir Mais je ne pense pas Que je le fasse Pour un sac à projet Tricot Mais par contre Pour un sac Dans la vie de tous les jours Ou un sac de voyage Où on part un week-end Et tout ça Je trouve que la taille Est idéale Donc je pense que La version XL Je la ferai Mais pour autre chose Que le tricot Donc voilà Donc tout est décalqué Les tissus sont lavés Il n'y a plus qu'à Je pense que Je vais en faire plusieurs Dans différentes versions Pour le décalquage Du coup Je l'ai fait sur Bâche Bâche plastique Qu'on utilise Pour celles qui ne sont Pas trop couturières C'est la bâche Qu'on utilise Pour protéger le sol Quand on fait de la peinture Ça permet Que ça dure un peu plus longtemps Que le papier Qu'on utilise d'habitude Pour décalquer les patrons J'avais longtemps hésité A utiliser de la bâche plastique Parce que C'est plus C'est du plastique Donc c'est plus polluant Que du papier Mais après En y réfléchissant bien Si ça me permet De faire 5 ou 6 fois Même plus Je pense que si Mon patron Alors que le papier Au bout de 2 fois Franchement Il faut le jeter Et là du coup Pour un sac Ça s'y prêtait Parce que c'est un modèle Forcément Que je vais refaire Plusieurs fois Donc voilà Je suis partie Sur la bâche plastique C'est hyper agréable A découper Puisque vous avez Un peu comme Le papier cadeau À des moments Vous avez le ciseau Il glisse tout seul En fait Donc c'est rapide Voilà Et ce qui m'embêtait Aussi avec la bâche plastique C'est que du coup Il fallait Des feutres permanents Et que souvent Ces feutres Avait une pointe Assez épaisse Et en couture C'est pas le top Et du coup J'ai trouvé Je crois que c'est Dans une vidéo D'artesane Qu'ils avaient conseillé Ceux-là Et je vous les conseille Franchement Ils sont top Alors Je crois que Je vous en avais déjà parlé Dans une vidéo Fourniture couture Donc ce sont Les Staedtler Lumicolor Permanents Parce qu'il y a Des noms permanents Donc il faut quand même Que ce soit un marqueur Et je les trouve Très très bien La pointe Est fine Donc ils tracent Hyper fin Si on a envie Mais par contre Quand on écrit La pointe S'appuie un peu Donc il écrit Il écrit Quand même Il écrit pas tout fin Non plus Donc ça j'aime bien aussi Et Il sent pas trop Moi je suis quelqu'un Qui est sensible Aux odeurs fortes Et pour un marqueur Je trouve que ça va Il faut vraiment être A 10-15 cm De la pointe Pour vraiment sentir Donc franchement Ils sont Ils sont très très bien Je pense que je resterai Sur ceux là A moins d'en voir De nouveau des plus fins Mais je suis vraiment Contente de ceux là Donc voilà où j'en suis En couture Vous voyez Pas grand chose encore Mais je ne fais pas Rien non plus Voilà Mais le mojo Remonte progressivement C'est sûr que le flop La fait redescendre un peu Mais c'est tout C'est la couture On sait C'est les aléas De la couture Et C'est peut-être Ce qui pêche un peu Avec la couture C'est que si on se foire On se foire Alors que le tricot On peut vite Détricoter Repeloter Je sais que je le dis Presque dans chaque vidéo Mais Je trouve qu'au niveau Résultat C'est plus satisfaisant Donc voilà pour cette vidéo Elle touche à sa fin Je vous souhaite De bonnes vacances Pour ceux qui sont en vacances Bonne journée Bonne soirée Selon le moment où vous êtes Et surtout Un Très bon tricot Ou bon loisir créatif Peu importe ce que vous faites Et On se retrouve plus tard Dans une prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada